Le Passeur Yvon Mouquetou Le Passeur Yvon Mouquetou Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour ces moments, cette opportunité que tu nous donnes. Seigneur, dans ta présence, dans ta maison, nous te rendons la gloire et nous voulons célébrer ta présence. Merci pour l'esprit de vérité, l'esprit de révélation, le Saint-Esprit de Dieu qui nous éclaire et qui nous conduit dans la vérité. Merci de toucher nos cœurs et de nous révéler la pensée de Dieu pendant ces moments et d'accomplir les plans et les desseins de Dieu pour notre vie. Seigneur, merci parce que nous sommes au cœur même de ta volonté parfaite, faisant la bonne chose au nom de Jésus. Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis très content vraiment d'avoir abordé ce sujet. Je l'avais dans mon cœur depuis très longtemps parce que j'ai toujours eu, comme je vous l'ai dit dans les précédents enseignements, un petit pincement dans mon cœur lorsque j'entendais cette expression « prix à payer ». Je trouvais que ce n'était pas assez justement employé parce que c'était comme si on prenait quelque chose de normal dans un processus, qu'on extériorise, on externalise la chose et du coup on vous demande de payer le prix pour que la chose soit dans le processus normal. Pour moi, ce n'était juste pas correct de parler comme ça. Je vous prends un exemple. Un étudiant qui va à l'école et qui veut réussir, il doit lire ses cours, il doit travailler, il doit réviser. Ce n'est pas un prix à payer que de réviser ses cours, de faire des examens et de s'investir dans ses études. Est-ce que vous voyez ça ? Donc il y a souvent des sujets comme ça qu'on aborde et que l'on, comment dire ça, parce qu'on est souvent dans une logique où on estime que nous avons notre part de responsabilité et donc du coup nous avons un poids à porter, nous avons un prix. Je dis bien, on estime qu'on a parfois un prix à payer. Non, ce n'est pas parce que quelque chose vous coûte que cette chose est un prix à payer pour l'étape dans laquelle vous devez avancer avec Dieu. Ok, donc j'ai déjà dit plusieurs choses par rapport à ça. Je vous invite à écouter la session 1, 2 et 3. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des marchands du temple et de la réaction de Jésus par rapport à ses vendeurs du temple et qu'est-ce qu'il y a comme enseignement que nous pouvons tirer. Nous allons parler également de Simon le magicien qui a voulu acheter les dons du Saint-Esprit, la capacité d'impacter la vie de l'Esprit avec les dons spirituels. Et on parlera également d'Ananias et de Saphira qui ont menti au sujet de l'offrande qu'ils ont apportée et c'était une question de prix qui avait été payée pour le terrain. Donc c'est autour de ces trois éléments que nous allons boucler notre étude sur le prix à payer. Je voudrais préciser ici que je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne va pas amener des exigences dans votre vie et dans votre ministère qui vont faire mal à votre chair, qui vont faire mal à vos ambitions. Vous savez, le brisement par lequel le Seigneur nous fait passer est un sujet très sensible parce que personne n'aimerait être brisé et on pense toujours qu'il faudrait avoir commis un certain nombre de fautes pour que Dieu nous brise. J'aimerais vous dire ceci, le brisement n'est pas un prix à payer mais c'est un passage nécessaire parce que la Bible dit qu'il n'a plus à Dieu de briser Jésus par la souffrance. Il n'a plus, c'est-à-dire que ça lui a fait plaisir. Donc la souffrance en question par laquelle Jésus a été brisé de la part de Dieu n'était pas un prix à payer pour lui mais c'était un acte qui faisait plaisir à Dieu. J'aimerais qu'on arrête de regarder les choses par rapport à nous mais par rapport à ce qui plaît à Dieu, par rapport à la souveraineté de Dieu, à son bon désir, son bon plaisir. Ok ? J'espère que vous êtes avec moi et que vous avez partagé. Je vais aller maintenant dans le sujet. Regardons le sujet du jour, je vais dire, les marchands du temple. Dans Matthieu chapitre 21. Cette histoire, vous la retrouvez quasiment dans tous les évangiles. Matthieu chapitre 21. Alors, le verset 12. « Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Je reprends. « Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Est-ce que vous entendez cette histoire ? » Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je vais vous prendre un autre, toujours de la même histoire, mais dans un autre évangile. Je crois que c'est Marc 10. Attendez, je vais vous trouver ça très rapidement. Marc 11. Marc 11.15 « Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et l'enseignant en disant, n'a-t-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc, le Seigneur Jésus, vous allez me dire, mais oui, là on est dans un contexte de vente et d'achat d'objets, de trafic naturel, on va dire ça comme ça. Mais j'aime à vous dire que derrière ce commerce naturel, il y a le principe de la commercialisation des choses dont on peut avoir besoin dans la maison de Dieu, pour la maison de Dieu ou pour l'œuvre de Dieu. Ici, c'est très clair, on parle des vendeurs de pigeons, on parle des changeurs, ok ? C'est les acteurs, on va dire, qui sont impliqués. Mais est-ce que vous savez que ces personnes n'étaient pas dans le temple par hasard ? Est-ce que vous savez que ces personnes avaient été acceptées dans le temple parce qu'ils contribuaient, n'est-ce pas, à la vie des personnes qui venaient au temple, soit pour offrir des sacrifices au Seigneur de différentes formes. Et donc, quelque part, ils avaient trouvé une certaine légitimité, notamment auprès des responsables, donc on va dire les sacrificateurs, parce que c'est eux qui sont responsables du temple et c'est eux qui déterminent qu'est-ce qui peut se faire dans le temple. Et Jésus n'a pas du tout apprécié que ces échanges se fassent dans le temple, qu'il y en ait qui achètent et qui vendent. Parce que nous ne sommes pas dans la maison de Dieu, dans un rapport commercial, nous ne sommes pas là pour acheter et vendre des choses, nous sommes là pour donner, pour recevoir, nous sommes là pour recevoir et pour donner de la part de Dieu. Vous savez, les choses de Dieu, on ne les achète pas et personne d'entre nous ne peut avoir suffisamment de quoi payer quelque chose que Dieu voudrait nous donner. D'accord ? Vous vous rappelez, j'ai pris un passage dans un pierre qui dit que nous avons reçu une foi du même prix. Ce qui a du prix, c'est la foi et nous avons tous reçu une foi du même prix. Et la seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons la foi pour recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin pour avancer. Regardez, les vendeurs de pigeons, ils étaient là pour quoi ? Les pigeons étaient là pour offrir des sacrifices. D'accord ? Il y avait plusieurs types de sacrifices. Quand vous lisez l'Ancien Testament, donc sous l'Ancienne Alliance, d'accord ? Il faut dire que Jésus a exercé son ministère sous l'Ancienne Alliance et il est venu conclure l'Ancienne Alliance et ouvrir la Nouvelle. Et donc, les personnes qui venaient au Temple devaient apporter certains types de sacrifices selon le type de péché qu'ils faisaient. D'accord ? Et ils devaient venir avec leur sacrifice. D'accord ? Ils devaient venir avec leur sacrifice. Simplement, certains, quand vous lisez dans Lévitique, vous allez voir que certains qui ne pouvaient pas offrir des agneaux, Dieu allait dire, bon, si tu ne peux pas offrir un agneau, offre, par exemple, deux pigeons. D'accord ? Et dans d'autres types de sacrifices, on disait clairement, pour cette chose-là, il faut offrir le pigeon. Donc, vous voyez que c'était bien quelque chose qu'on devait offrir à Dieu. Ok ? C'était bien quelque chose de légitime à offrir à Dieu. Simplement, que la transaction se fasse là. Ce n'était pas le lieu. Est-ce que vous comprenez ? Ça devait se faire en dehors ou en amont. Parce que la maison de Dieu avait une destination, avait un but. C'était une maison de prière pour toutes les nations. Ce n'est pas là qu'on vient faire le trafic. Vous êtes censés venir avec votre sacrifice dans la maison de Dieu pour offrir à Dieu. Ok ? Et puis, bon, quand vous lisez un peu les commentaires, vous vous rendez compte qu'il y avait une sorte de business qui s'était mis en place entre les sacrificateurs et les vendeurs. Parce que, du coup, les sacrificateurs pouvaient déterminer tel type de sacrifice, exiger tel type de sacrifice. Du coup, les vendeurs approvisionnaient. Et, du coup, vous voyez, ça faisait un business. Et tout le monde était dans ce business-là. Et c'est ça que Jésus est venu dénoncer. Au-delà de l'aspect naturel des objets échangés, j'aimerais vous dire que c'est le côté commercial, le côté échange avec monétisation des choses spirituelles, des dons spirituels, des valeurs de la maison de Dieu. Le Seigneur est contre, il est contre cela. Ok ? On ne peut pas vendre les dons spirituels. On ne peut pas vendre les bénédictions. On ne peut pas les acheter. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se comportent comme s'ils pouvaient acheter une bénédiction, acheter un don spirituel. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, il suffit d'apporter une offrande. Bien aimé, l'état de ton cœur détermine l'odeur de ton offrande. Tu peux apporter une offrande, mais elle a une mauvaise odeur devant Dieu. Elle n'est pas agréée, elle n'est pas acceptée par Dieu. Vous êtes avec moi ? Regardez. Il y a quelqu'un qu'on appelle Simon le magicien dans Actes chapitre 8. Actes des apôtres au chapitre 8. À partir du verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Oh, merci Seigneur pour la grande joie qui arrive dans la ville de Lyon, dans la ville de Montpellier et dans toutes les villes où sont tes enfants maintenant en train de regarder, connectés. Parce que ta main puissante va se déployer au travers de leur évangile, de leur témoignage, de leur prédication. Au nom de Jésus, si tu es d'accord avec moi, dis un bon Amen. Amen et tu saisis et tu reçois la grâce. Amen. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. C'était un magicien, c'était un sorcier. Il impressionnait les gens avec cette tour de magie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » On l'attribuait même, la puissance de Dieu. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Ce n'était pas un petit, c'était un gros sorcier. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut. « Oh, je vois des sorciers se convertir dans ton entourage à cause de la manifestation de la puissance de Dieu au travers de ton témoignage, de la démonstration de la puissance de Dieu. » Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands produits qui s'opéraient. « Oh, les sorciers seront étonnés de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. » Écoutez, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Excusez-moi, la lecture est longue, mais c'est important pour qu'on comprenne bien le contexte. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit « Priez-vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Vous voyez cette histoire ? On voit quelqu'un qui était sorcier, qui fait semblant de se convertir, qui reste auprès de l'évangéliste, du diacre Philippe, et qui veut, comment dire, qui en apparence donne des airs de quelqu'un qui s'est répentie et qui veut avancer avec Dieu. Donc il est dans la communauté, il est là. Et la nature de son cœur va se faire voir lorsqu'il va observer que les apôtres ont le pouvoir de transmettre les dons spirituels par l'imposition des mains. Et qu'est-ce qu'il va penser ? Il va se dire « Eh bien, il y a certainement un prix à payer pour ça. Et comme j'ai de l'argent avec tout mon business que j'ai fait, avec ma magie, eh bien je vais acheter, je vais leur proposer de l'argent, je vais leur proposer une offrande, je vais leur proposer de l'argent contre le don. » Il dit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Bien-aimé, vous voyez, il s'est mis dans un rapport de « J'achète les dons de Dieu, j'achète la grâce de Dieu, j'achète un type de communion avec le Saint-Esprit qui me permet de pouvoir impacter les gens autour de moi. » Bien-aimé, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Vous voyez ça ? Et il a attiré une malédiction sur lui parce que la Bible dit, Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. » Bien-aimé, Simon a cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. Je te pose une question. Toi, tu crois que le don de Dieu s'acquiert à quel prix ? Je vous ai dit « Qu'est-ce qui se cache derrière le prix à payer ? » Méfiez-vous des conceptions que vous avez du prix que vous devez payer pour acquérir les choses de Dieu. Peut-être que tu penses que les dons s'acquièrent à prix de jeûne et de prière. Peut-être que tu penses que c'est à prix de je ne sais pas trop quoi. Peu importe ce à quoi tu penses. Bien-aimé, fais très attention parce qu'on ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu ou les choses de Dieu. On ne peut pas, comment dire, se prévaloir devant Dieu, d'avoir la capacité d'acheter quoi que ce soit de lui et faire ce qu'on voudrait faire avec. Et voilà, tirer une vaine gloire. Est-ce que vous comprenez ça ? Il a dit, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose, il leur offrit de l'argent. Bien-aimé, ce n'était pas une petite somme. Je suppose que c'était un gros paquet d'argent. Mais regardez, qu'est-ce que cela traduit ? Ça traduit la nature de ton cœur. Et il dit ceci, l'apôtre Pierre lui dit ceci, que ton argent périsse avec toi. Cette chose que tu penses être le prix à payer, périra avec toi. Parce qu'il dit plus que tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni lot dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà la clé. Est-ce que ton cœur est droit devant Dieu ? La question, ce n'est pas qu'est-ce que tu es capable de payer ? La question, c'est est-ce que ton cœur est droit devant lui ? Est-ce que ton cœur est sincère devant lui ? Est-ce que ton cœur est honnête devant lui ? Est-ce que ton cœur est simple devant lui ? La Bible dit Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu, c'est la pureté de ton cœur. C'est la pureté de ton cœur. Ce n'est pas d'abord quelque chose que tu dois offrir à l'extérieur. C'est d'abord une disposition intérieure que Dieu va regarder. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Mais Dieu s'intéresse à ton cœur. Mon frère, ma sœur, Dieu s'intéresse à ton cœur. Est-ce que vous voyez ? Il dit ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, c'est simple. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Voyez-vous, nous avons des pensées parfois dans les choses de Dieu. Nous pensons pouvoir manipuler Dieu d'une certaine façon. Nous devons nous repentir et nous repentir de ce genre de pensées. Parce que Dieu ne va pas se glorifier dans ta vie si tu viens avec arrogance et orgueil devant lui. La Bible ne dit-elle pas approchez-vous du trône de la grâce avec... Comment dire ? Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Il s'agit de s'approcher du trône de la grâce avec une assurance. L'assurance qu'il y a dans ton cœur ne peut pas être basée sur tes acquis, sur tes ressources qui te permettraient d'acquérir quoi que ce soit. Cette assurance vient de l'œuvre de Christ qu'il a accomplie pour toi la croix. Bien aimé, si tu crois que Dieu va t'utiliser, ce n'est pas à cause de toi mais c'est à cause de lui et c'est à cause du peuple qui est dans le besoin que Dieu veut guérir, Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer. Et il cherche un canal pour le faire. Nous sommes des ouvriers inutiles et ça doit nous garder humbles devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Donc, très important de comprendre qu'on ne peut pas acheter Dieu ou les choses de Dieu. Voyez ici, comment dire, on lui dit, tu as cru que le don de Dieu sacré a pris l'argent. Attention à ce que nous croyons par rapport au don de Dieu. Beaucoup de personnes veulent voir les dons de Dieu se manifester dans leur vie et beaucoup vont donc rechercher plus le don que le Dieu de qui vient le don. beaucoup de personnes vont s'intéresser à l'onction plus qu'au Saint-Esprit de qui émane l'onction. Bien aimé, faisons attention à notre cœur et à nos motivations. Faisons attention à ce que nous poursuivons comme objectif. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, l'état de notre cœur est une clé très importante. On va aller parler d'Ananias et Saphira. Voici encore dans Actes des Apôtres au chapitre 5, ce couple-là qui a voulu manipuler Dieu. Actes des Apôtres au chapitre 5. Mais un homme nommé, verset 1, à partir du verset 1, mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Écoutez bien, il a vendu et il a retenu une partie du prix. D'accord? Sa femme le sa chante. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des Apôtres. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan? A-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eut pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil des saints? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa à la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter le Saint-Esprit, pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont ensevelu ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez que quelqu'un va vendre son terrain, il le vend à un prix et il vient déclarer qu'il a vendu à un autre prix? Le cœur était tordu. Le cœur n'était pas honnête. Le cœur n'était pas sincère. Vous comprenez? Le cœur n'était pas droit. Le cœur n'était pas droit. Il vient dire qu'il a vendu à un prix. Imaginons un terrain de 100 000 euros. Tu viens dire que tu l'as vendu à 25 000. Tu gardes les 75 000 pour toi et tu dis moi je veux donner au Seigneur ce prix parce que j'en ai la capacité. J'ai le prix. Mais tu mens! Tu mens! Tu mens! Ton cœur n'est pas droit. Très souvent, ce que nous pensons être capables de payer comme prix, c'est du superflu aux yeux de Dieu et ça ne l'impressionne pas. Nous devons faire attention les amis à ne pas finir par atterrer un jugement sur nos vies. Nous devons faire extrêmement attention. Vous voyez, l'apôtre Pierre a déclaré une parole et il est tombé. Il a expiré. Il est tombé. Les deux sont tombés. Les deux ont été enterrés parce qu'ils ont voulu mentir au sujet d'un prix qu'ils ont consenti à payer alors que c'était un prix mensonger. Ce n'était pas la réalité. Bien-aimés, j'aimerais vraiment nous interpeller. Ce que j'ai voulu dire au travers de ce enseignement, cette série d'enseignement, c'est que nous devons avoir l'humilité de venir vers Dieu et dire Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que tu exiges de moi. Le prix à payer c'est quelque chose de très personnel et je n'aime pas envie de parler même de prix à payer. Je parle en termes de les exigences de notre appel. Plus vous avancez dans votre appel, plus le Seigneur devient exigeant avec vous et c'est juste normal. Bien-aimés, ne confondons pas les actes correspondant à notre foi, les actes correspondant à la transformation qui s'est produite en nous. Ne les confondons pas à un soi-disant prix à payer et ne pensons pas en nous-mêmes que nous sommes capables de payer quoi que ce soit des choses qui concernent Dieu. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois lire ta Bible, tu dois te consacrer. C'est juste normal. C'est juste parce que tu aimes Dieu, parce que tu as été sauvé, parce que tu as été changé. Et tu le fais par amour pour ton Dieu. Et parce que tu le fais par amour pour Dieu, parce que ton corps est droit pendant que tu le fais, l'onction de Dieu coule sur toi. La main de Dieu est étendue sur toi. La Bible dit « Humiliez-vous sous la poussante main de Dieu afin qu'il vous élève autant qu'on venable. » Bien-aimés, je prie que cet enseignement nous aide à pouvoir réveiller notre cœur et notre foi. La Bible dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faits. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » La Bible ne dit pas que nous avons à payer un prix pour le faire. Il dit simplement « Celui qui croit en moi. » Je prie que tu crois véritablement en Jésus et que ta foi soit pure, ta foi soit sincère afin que Dieu puisse t'utiliser puissamment pour sa gloire et que tu puisses faire des exploits dans ta génération. Je déclare qu'il en sera ainsi pour toi. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, une autre série sur un thème d'autant plus intéressant que celui-là. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Yvan, l'église à Cerf-Lyon et Montpellier. Nous sommes au 33 rue Luisaillant à Vaud-en-Velin. Vous pouvez nous joindre. Vous pouvez également inviter vos amis, vos parents, vos connaissances qui sont dans la région et nous serons très heureux de vous accueillir. Vous pouvez également soutenir notre mission de Lyon. Contactez-nous, nous allons vous donner les éléments pour le faire. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye.